Tu veux étudier en Espagne en 2025? Alors, installe-toi bien. Je te recommande de prendre un calibre ou un bloc-notes, de prendre un stylo parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi un fleuve d'informations. Et si tu ne prends pas des d'autres, peut-être que tu seras obligé de revenir sur cette vidéo parce qu'il y aura des éléments qui t'auront échappé. Dans cette vidéo, je vais balayer avec toi toutes les informations allant du choix des filières, de l'équivalence jusqu'à ta demande-là. Peut-être même, je vais brosser la rivière en Espagne. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, alors n'hésite surtout pas de t'abonner si tel n'est pas encore le cas. Ok, on va s'installer une seconde et attendre que tu t'abonnes. Merci de t'être abonné. Si tu es du côté de Yaoundé ou du côté de Douala au Cameroun, tu peux passer dans nos locaux de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Nous sommes du côté de l'Octon à Douala et du côté des Bissas. Si nos contacts sont également aussi dans la description de cette vidéo, tu peux nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. Installe-toi et au cours des 15 prochains minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir pour pouvoir étudier l'Espagne en 2025. La première des choses lorsque tu décides de voyager avec un visa étudiant, c'est de faire les recherches sur le pays où tu veux étudier. Pour ce qui est de l'Espagne, tu dois plus ou moins avoir une idée claire de ce que tu veux aller étudier en Espagne et peut-être, même si possible, des universités et des villes qui pourraient t'intéresser. Cependant, il faut quand même rester flexible sur ce point. Comme je le dis toujours, lorsque vous engagez votre procédure de demande de visa, lorsque vous engagez votre procédure de voyage, surtout pour un visa étudiant, ne cherchez pas toujours à vouloir absolument obtenir une admission dans une filière qui vous plaît. Cherchez d'abord et avant tout à obtenir une admission dans une filière qui cadre avec vos compétences académiques sur le papier. Que dit le papier ? Sur le papier, si vous avez des très bonnes notes, par exemple, si vous avez un baccalauréat A et que vous avez eu des très bonnes notes en géographie, alors cherchez peut-être une filière qui va dans le sens de la géographie. Ça peut être la démographie, ça peut être des je ne sais trop quoi. Donc, si vous avez eu le baccalauréat A avec une bonne moyenne en mathématiques, vous pouvez également aussi privilégier des filières en lien avec les sciences économiques, le management, le business administration, ça peut jouer en votre faveur. Mais si vous voulez faire business administration et que, par exemple, vous avez obtenu un baccalauréat C avec une très faible note en mathématiques, ça peut jouer en votre défaveur tout simplement parce que c'est une filière où on estime que dans l'étant d'un excellent domaine économique, il y aura tout un tas de calculs et donc si vous n'avez pas eu de bonne moyenne, ça peut jouer en votre défaveur. Choisissez une filière qui cadre avec votre profil. Votre profil, c'est ce que les notes sur le papier disent et c'est ça qui peut plus ou moins permettre que plus tard, lors de la demande des visas, lorsque vous allez passer l'entretien à l'ambassade, que vous soyez plus ou moins capable de justifier vos choix et de dire plus ou moins que j'ai choisi tel, parce que, parce que, parce que, parce que et que ce soit vérifiable et que les chiffres parlent en votre faveur. Première des choses, recherchez l'information et surtout la très, très bonne information. Pour ce qui est de l'Espagne, vous devez plus ou moins également aussi avoir une idée de l'université dans laquelle vous voulez étudier. Et parlons justement des universités en Espagne, nous avons généralement trois types d'universités. Il y a des universités privées, il y a des universités publiques et il y a des universités religieuses. Les universités publiques sont généralement les moins coûteuses, c'est généralement aussi celles que la plupart des gens recommandent. Donc, si tu veux aller étudier en Espagne et que tu ne veux pas dépenser beaucoup trop d'argent, alors il faudrait certainement t'orienter vers les universités publiques. À côté des universités publiques, il y a le privé, qui est également un peu plus cher, mais qui généralement aussi propose tout un tas de programmes, que ce soit dans la technique, que ce soit dans le business, dans la communication, mais ce sont également aussi des programmes qui pourraient être intéressants pour les uns et les autres. Maintenant, à côté de ça, il y a également aussi les universités religieuses qui ont généralement une très bonne réputation, qui ont de très bonnes formations, mais qui coûtent aussi, c'est généralement un peu plus cher que les universités publiques et les universités privées. Maintenant, par la suite, la question que vous devez vous poser, c'est certainement comment avoir une admission en Espagne. Comment avoir une admission en Espagne. Pour pouvoir obtenir une admission en Espagne, du moins dans une université espagnole, vous devez déjà remplir les conditions nécessaires. Et la principale condition que vous devez remplir pour obtenir une admission en Espagne, c'est celle concernant votre diplôme. Votre diplôme doit être reconnu en Espagne. Par conséquent, vous devez faire une équivalence auprès des universités espagnoles pour pouvoir justifier plus ou moins l'équivalence de votre diplôme par rapport au système espagnol. Donc, si vous avez obtenu votre baccalauréat, alors, votre baccalauréat ne va pas vous suivre. Vous ne va pas suffire pour envoyer votre candidature au niveau de l'université. La première des choses, c'est de chercher à savoir exactement comment se passe la procédure d'équivalence en Espagne. Si vous avez besoin d'assistance dans le cadre de votre procédure d'équivalence en Espagne, n'hésitez surtout pas de nous contacter et nous serons ravis de vous apporter nos services. À côté de la procédure d'équivalence, maintenant, par rapport à la procédure d'équivalence, je tiens aussi à le rappeler ici qu'il faut essayer de tout faire pour que votre équivalence soit disponible le plus tôt possible. Le plus tôt possible, je veux dire, au plus tard au mois de février de chaque année, étant donné que si, par exemple, vous voulez étudier en Espagne en 2025, votre équivalence devrait être disponible déjà au plus tard en février. Tout simplement, pourquoi? Parce que les procédures de demandes de visa, généralement, commencent autour du mois de mars et d'avril en fonction des universités. Autour du mois de mars et d'avril. Et donc, du coup, si vous n'avez pas l'équivalence, le moment venu, lorsqu'il faudra passer à la première étape au niveau de l'université, ce sera beaucoup plus compliqué pour vous. Donc, essayez de commencer le plus tôt possible. As soon as possible. La deuxième étape, une fois que vous avez obtenu votre équivalence, c'est que vous devez passer une sorte d'examen d'entrée en Espagne. Dans les universités espagnoles, on appelle ça la selectividad. Vous devez passer une sorte d'examen d'entrée dans les universités et au travers de ces examens, les universités vont plus ou moins juger votre niveau d'études, juger votre niveau de connaissance, vos connaissances, et sur la base de leurs résultats-là, vous pouvez plus ou moins, du moins, elles peuvent être plus ou moins décidées, si elles vous recrute ou pas. Maintenant, il faut quand même, cela voit, pour un visa étudiant, il faut avoir eu de bonnes notes, de bonnes notes. C'est-à-dire, moi je dis toujours, une personne qui a eu 10 au baccalauréat, je ne recommande pas toujours le visa étudiant parce que la probabilité qu'on vous refuse le visa, elle est beaucoup plus élevée. La probabilité même que vous ne parveniez même pas à l'étape du visa, elle est beaucoup plus élevée, étant donné qu'il faut déjà que vous fassiez, par exemple, pour le cas de l'espace, vous devez faire une équivalence, vous devez passer par la selectivisation, et donc du coup, il y a des étapes. Et alors, par la suite, maintenant, il faut que l'université vous donne une admission. Donc, vous voyez qu'il y a un minimum de trois étapes où il y aura forcément des gens qui vont regarder vos documents en profondeur et qui vont décider si oui ou non, elles vous donnent la place ou pas. Donc, plus vos notes sont bonnes, plus vos chances pour obtenir également aussi le visa ou alors une admission sont également aussi assez élevées. Maintenant, pour ce qui est de la selectivisation, vous pouvez passer cet examen-là maximum quatre fois. Vous aurez quatre chances. Si vous échouez cet examen-là quatre fois, vous êtes hors-jeu. Donc, vous ne pouvez plus revenir. Mais maintenant, si par exemple, vous obtenez une note et que vous estimez que vous pouvez améliorer cette note-là, dans ce cas, vous avez la possibilité de recomposer la selectivité et d'essayer de mieux que possible d'améliorer vos notes et certainement aussi la probabilité que l'université puisse vous recruter. À côté de ça, comme je le disais, vous devez également aussi obtenir une pré-instruction de l'université. Vous devez obtenir une pré-instruction en fonction du programme que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez étudier. Et donc, après d'être passé par l'équivalence, la selectivité, vous devez postuler au niveau de l'université pour pouvoir obtenir votre pré-instruction. Maintenant, chaque université a généralement toujours son protocole. Chaque université détermine et définit toujours la manière de candidater et notamment aussi les documents dont vous avez besoin, etc. Mais comme je dis toujours, si vous voulez étudier dans un pays comme l'Espagne, première des choses, c'est que vous devez déjà avoir une bonne partie de vos documents soit en espagnol, dans le pire des cas en anglais, pour ce qui est des programmes où vous pouvez étudier en anglais, vous devez avoir vos documents qui sont prêts. S'ils ne sont pas traduits, il faut les traduire le plus tôt possible. Les traductions doivent également aussi être assermentées. Si dans votre pays, il y a l'ambassade d'Espagne qui a un service de traduction officiel, vous pouvez vous orienter vers ce service de traduction-là pour qu'on puisse vous obtenir, pour qu'on puisse vous établir des traductions qui peuvent plus ou moins être officiellement reconnues. À côté des traductions que vous pouvez faire au niveau des ambassades, il y a également aussi les ministères de l'éducation des différents pays qui ont également aussi des services de traduction qui sont aussi internationalement reconnus, du moins qui ont également aussi une sorte de compétence et de légitimité qui peuvent également aussi produire des traductions qui peuvent être acceptées à gauche et à droite. Maintenant, si vous voulez étudier en Espagne, c'est clair que vous pouvez étudier en anglais. Je ne dis que non, mais, 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 même si vous voulez étudier en anglais en Espagne, pour votre propre bien, il faut quand même maîtriser l'espagnol. Du moins, il faut avoir une certaine base en espagnol pour que ça puisse marcher. Pire encore, si vous voulez étudier en espagnol en Espagne, alors dans ce cas-là, vous devez avoir un certificat de langue qui justifie et qui prouve que vous avez un certain niveau en espagnol qui peut plus ou moins vous permettre d'étudier de ce côté-là. Maintenant, il y a quand même des centres linguistiques dans différents pays où on peut faire des cours d'espagnol, où on peut composer un examen de langue. Au Cameroun, je crois qu'il y a un centre linguistique, du moins, s'il y a, du moins, si on peut faire des cours, je ne sais pas si c'est à l'ambassade d'Espagne, il y a quand même quelques centres linguistiques à gauche et à droite. Bon, nous, on ne propose pas des cours d'espagnol, mais je sais qu'il y a quelques centres linguistiques quand même qui en proposent. Donc, vous pouvez vous orienter vers ces différents centres-là. Mais si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Une fois que vous avez votre préinscription, on arrive, on approche plus ou moins déjà vers la dernière étape qui est celle de la demande d'épisode. Et pour votre demande d'épisode, vous avez forcément besoin de justifier que vous disposez de suffisamment de fonds pour financer vos études et votre séjour en Espagne. Et donc, du coup, vous disposez de deux moyens. Soit vous avez une caution, donc vous justifiez que j'ai de l'argent et au travers de cet argent-là, je peux plus ou moins aller étudier en Espagne. Ou alors, vous avez un garant, donc une personne qui se porte garant contre eux pour vous et qui se propose de financer vos études. Et pour cela, pour ce qui est de votre garant, il faudra également aussi que la personne mette à votre disposition tout un tas d'éléments qui justifient justement que la personne dispose de suffisamment de moyens pour financer vos études. Notamment, par exemple, si la personne travaille, la personne peut mettre à votre disposition son contrat de travail, la personne peut mettre à votre disposition ce dernier juste paye qui justifie plus ou moins son niveau de revenu. Et avec ce niveau de revenu-là, on pourra plus ou moins déterminer si oui ou non il est capable de vous prendre en charge. Mais comme je dis toujours, si vous avez la possibilité d'avoir de l'argent dans un compte bloqué, c'est toujours la meilleure des solutions. Maintenant, pour ce qui est de votre demande de visa d'un pays à un autre, c'est toujours différent. Au Cameroun, par exemple, la procédure, elle est relativement simple. L'ambassade d'Espagne au Cameroun exige que la demande de visa soit faite entre un et trois mois maximum avant le début des cours. Donc, si votre rentrée, elle est prévue en octobre, si elle est prévue, par exemple, en octobre 2025, alors l'ambassade va attendre de vous que vous fassiez votre demande de visa dans le premier des cas, entre le mois d'août et le mois de juin. Donc, à partir du mois de juin, vous pouvez déposer votre demande de visa ou peut-être même du mois d'échec, vous pouvez déposer votre demande de visa auprès de l'ambassade d'Espagne pour demander un visa d'études. Maintenant, pour pouvoir demander le visa auprès de l'ambassade d'Espagne, au Cameroun, par exemple, vous devez, par exemple, faire une demande de rendez-vous. Les demandes de rendez-vous à l'ambassade d'Espagne sont un peu bizarres. Bon, je ne vais pas dire bizarre, mais bon, vous écrivez un mail. Il y a un mail qui est sur le site de l'ambassade. Nous allons peut-être mettre, nous allons mettre le mail en question dans la description de cette vidéo. Vous écrivez un mail à cette adresse-là et pour leur demander qu'ils vous donnent l'accès à la plateforme de réservation de rendez-vous. Donc, par la suite, maintenant, une fois que vous recevez les accès pour la plateforme de réservation de rendez-vous, vous entrez dans cette plateforme-là et dans cette plateforme-là, justement, il faudra remplir tout un tas d'informations pour pouvoir demander votre rendez-vous. À côté de ça, si par exemple, il y a, bon, c'est vrai que pour les visas d'étudiant, ce n'est pas vraiment important étant donné que la plupart des personnes qui veulent demander les visas d'étudiant sont généralement des majeurs, mais si vous êtes deux ou trois, du moins, vous ne pouvez pas envoyer un mail pour plusieurs personnes. Si vous êtes cinq à vouloir gérer votre procédure et que vous êtes peut-être même des amis, chacun d'entre vous doit envoyer son mail individuellement. Peut-être même à partir du même mail, ça ne me dérange pas, mais ça doit être individuellement, de telle sorte qu'on puisse donner à chacun de façon individuelle également aussi accès à cette plateforme-là. Et dans la plateforme, une fois que vous aurez à faire la plateforme des demandes des visas, vous allez remplir tout un tas de formulaires, vous allez remplir tout un tas d'informations, on va vous demander de télécharger tout un tas de documents. Et la spécificité avec cette plateforme, c'est que vous devez mettre tous les documents en ligne et la liste des documents que vous devez mettre, elle est également sur le site de l'ambassade d'Espagne, notamment, il y a vos diplômes, les rélevés des notes, les traductions si jamais il y en a, les documents personnels, actes et licences, passeports, cartes nationales de l'incité, etc., attestation de travail, attestation de stage, etc., bref, toute la documentation nécessaire. Et il est dit que chacun de ces documents-là ne doit pas peser plus d'un mégabit. Donc, vos documents, vous devez essayer du mieux pour les casser de telle sorte qu'ils ne pèsent pas. Donc, si un document dépasse plus d'un mégabit, ça ne sera pas téléchargé sur cette plateforme-là. Et donc, en gros, pour terminer, l'ambassade d'Espagne se donne jusqu'à deux, trois, maximum, quatre semaines pour traiter votre demande et vous donner une réponse et vous dire si oui ou non vous avez obtenu votre visa pour aller étudier en Espagne. Donc, voilà, en gros, nous font encombre du début de A à Z toute la procédure pour aller étudier en Espagne. Si toi, tu veux étudier en Espagne, alors cette vidéo, je l'ai faite pour toi et j'espère qu'elle t'a apporté un certain nombre de réponses et que par le biais de cette vidéo, justement, tu sais exactement par quoi tu dois commencer, ce que tu dois faire et comment tu dois le faire pour arriver en Espagne. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si tu as besoin d'accompagnement, nos numéros sont dans la description. Tu peux nous écrire et nous serons ravis d'échanger avec toi et voir dans quelle mesure on peut t'accompagner dans le cadre de ta procédure des visas. Si tu es à Yahoudé ou à Douala, tu peux passer dans nos bureaux de 8h à 16h30. Nous serons ravis de te recevoir et surtout de voir dans quelle mesure on peut rendre ton rêve espagnol une réalité. D'ici à votre prochaine vidéo, porte-toi bien, j'aime petit saisine dit et je suis là, 16h30. Voici à la sophisticated